Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau challenge, un challenge géocaching. C'est quoi le géocaching ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Ah, en fait, on doit chercher un géocaching. Mais c'est quoi un géocaching ? Moi je sais. En fait, tu as une carte sur le téléphone, une application géocache. Il y a des objets, une espèce de boîte cachée avec dedans un papier où il faut que tu marques où tu l'as trouvé. Et il y a des indices. Et on va chercher les géocaches dans les parties randonnées. D'accord. Vers là-bas, je sais pas. D'accord. Donc on a une carte. Donc c'est papa qui a une carte sur son téléphone, comme ça. On sélectionne une petite cache, donc une icône verte. On lit l'indice et la description. Quel plus bel endroit pour méditer ? Endroit calme et reposant. Et après, avec un système de GPS, on se rend jusqu'à la cache et on la cherche. On est parti ? Oui. Ma croule de GPS, elle amène à l'endroit. Et après, il va falloir chercher. Bah oui. Après, il faut chercher. Il faut se creuser les méninges. Hein, Lili ? Oui. Toi, t'es forte en géocaching ? Oui. Parce qu'une fois, elle était cachée dans une pomme de pain. On en est à 81. On est balèze, hein ? Bon alors aujourd'hui, ça sera notre 82e. Avec l'aide de Knight. Knight, ça va être la première fois qu'elle joue à géocaching. A Knight. Tu es prêt, Knight ? On est parti ? Ouais. On va faire la motiver. Il y a la difficulté pour trouver la géocaching, la géocache. Donc 1,5 sur 5, ça veut dire qu'elle est facile à trouver. 5, c'est très dur. C'est notamment celle, par exemple, qui a été cachée, comme t'avais dit, dans une pomme de pain, dans une vraie pomme de pain. Donc il fallait la trouver, celle-là. Le terrain 2 sur 5, ça veut dire que c'est pas très facile, mais c'est pas très dur. Il n'y aura pas besoin d'escalader les arbres ou de descente en rappel. Parce qu'il faut savoir que des fois, les géocaches sont dans des endroits vraiment inaccessibles, où il faut du matériel vraiment spécifique. Par exemple, il y en a qui sont cachés sous la mer, par exemple. D'autres qui sont cachés sur des falaises où il faut un matériel d'escalade, etc. Tu ne sais pas ? Ah oui, d'où le terrain numéro 5. On n'a jamais fait des terrains 5. Et puis on a la taille, l'indication de taille. Donc c'est pour savoir si c'est des toutes petites boîtes, ou des très grosses boîtes. Une fois, on en avait trouvé une très grosse, tu te rappelles, Rennes ? Et une très petite. Et dans les très grosses boîtes, il y a des trésors. Il y a des jouets, il y a des bugs, des travel bugs. Tu te rappelles des travel bugs ? C'est des petits personnages avec un code bar dessus, enfin un QR code. Et on peut les emmener voyager d'une cache à l'autre et ils voyagent comme ça partout dans le monde. On en a un, nous, qui se promène un géco ? Oui, j'adore. Qui s'est promenu en Allemagne, en Belgique et tout. Et donc là, aujourd'hui, la taille, c'est une taille mystère. Donc on ne sait pas si elle est petite ou grosse. On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc finalement, c'est par là. On va dans le chemin de randonnée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, alors il faut savoir que Nike, ce matin, a couru 16 kilomètres pendant qu'on a fait du bike and run pour s'entraîner pour les 14 et qu'elle n'est toujours pas fatiguée. Sous-titrage ST' 501 Le problème d'avoir un micro-chien, c'est que on la perd dans les herbes de 10 cm d'eau. On s'est trouvés des chemins. On s'est tombés de chemin. On n'arrive pas à accéder de l'autre côté du lac. Même en suivant le GPS. Parce qu'il faut savoir que le GPS, quand il nous indique le chemin, il nous indique à vol d'oiseaux. Donc c'est à vous de trouver les chemins qui mènent à la cache. Et des fois, on se retrouve dans des impasses ou devant des portails propriétés privées. Donc on ne peut pas rentrer, forcément. Donc on est obligé de faire nos tours. Ah, ils se mettent sur ce public. Ouais, et de trouver un autre chemin. Bon, en même temps, c'est le but. Ça fait marcher les enfants. Hein, Lili ? T'as l'air contente. Le défi de chez nous. T'as l'air contente. Eh, eh, Naïk, viens là. Viens là. C'est le petit qui fait peur au groupe. Allez, viens, viens. Alors, terrain un peu compliqué. Vous comprenez mieux la difficulté 2 sur 5. Voilà. Alors, Draen a trouvé une cache. Ah, ça y est, on la voit, non ? C'est ça ? Oui. Oh purée, elle ne va pas être facile d'accès. Si c'est la petite boîte bleue qui est là sur l'arbre. C'est sympa, c'est vrai qu'elle est sympa. Vas-y, ouvre, ouvre. Waouh, classe ! C'est vrai qu'elle est sympa comme cache. Tu me montres ? Que t'as trouvé ? Ah oui, c'est des teintes. Night. Elle veut absolument y aller, elle. Elle craint l'expédition. Félicitations, vous avez trouvé attentionnellement où ça. On a trouvé le papier pour marquer ce qu'on a trouvé. Et on peut le marquer sur l'application. Oui. Alors, première cache. Prouvée. Prouvée. Le challenge, je n'ai pas terminé. Nous avons déjà un blessé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vois que moi je me suis fait mal. Ah, les blessés. Ah, ça va être dur de finir le challenge. Tu vas y arriver, Léon ? Bah ouais. Oui ? C'est plus forte que les ronces. C'est bien, ma poule. Tu filmes, Night ? Alors là, c'est Night qui filme. On est sur le dos de Night. T'es prête, Night ? Allez, go. Allez, viens. On va voir ce que tu vois. Bon purée. Ça me doute, ça me l'autre, hein ? Oh crap, on voit rien du tout, là. Malou, c'est quoi ? C'est mieux, ça va ? Attends, Night, attends, tape. Tape. Ça m'a pas ma poulette, là. On voit que tes oreilles, à mon avis. Coute la vidéo, elle remet... Ah, la peau ! C'est quoi de moche ? J'aime ! C'est trop mule ! Bah c'est trop mule ! Bah c'est peut-être le truc que l'on voit à Yoga, hein ! Bah il a de l'info, là. Bah on dirait qu'on lui fachait des jambes, hein ! C'est peut-être un ancien... Non, mais on va lancer un petit peu. Non, je vais lancer... T'es chien ? Comment tu veux que j'y accède ? Bah, je pense que... C'est un petit peu avant ça.